Bonjour Régis Castagnier, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer l'étude Global Tech Trend Survey avec mon accent anglais très particulier donc version 2022 qui est une étude extrêmement intéressante, assez générique, également relativement géographique puisque il y a eu des intervenants dans toutes les régions du monde qui sont intervenus et c'est une étude que moi je conseille, j'encourage les personnes qui nous écoutent ou nous regardent à la télécharger qu'elle est riche d'enseignements mais on va s'intéresser un peu plus aujourd'hui à la vision que Equinix, acteur majeur de la colocation, a sur son marché et sur les résultats de cette étude si tu es d'accord donc d'abord j'aimerais d'abord te poser la question pourquoi réaliser une étude d'une telle ampleur et quelles sont les tendances de cette étude. Merci Yves, on a la chance dans le métier du data center d'être un lieu d'observation en fin de compte assez extraordinaire de tout ce qui se passe dans le monde du digital. Et pourquoi ? Parce qu'à une finée on est le réceptacle, le socle de toutes les transformations, de toutes les évolutions. Et donc pour nous dire que tel secteur géographique ou tel type d'industrie a tel type d'utilisation du cloud, c'est quelque chose d'assez naturel. Et donc on voulait simplement faire bénéficier de ce que nous, nous voyons, de le formaliser quelque part, de mettre quelques pourcentages, une étude un peu plus scientifique derrière pour communiquer sur ces grandes tendances qui comme je disais in fine se finissent toujours dans un data center. Donc voilà le pourquoi de cette étude. Maintenant ce qui est assez positif dans le sens où porteur d'espoir, c'est que quand on regarde cette étude, on se rend compte qu'une grande partie des décideurs ont envie d'investir et ont envie d'investir dans le digital d'une manière générale. Et quand on voit qu'en France plus de 50% des entreprises poursuivent leurs investissements et pour la majorité accélèrent leurs investissements dans le digital, je pense que c'est assez porteur d'espoir. Alors quand on regarde l'étude également, on est quand même derrière l'Asie-Pacifique et les Etats-Unis. En Asie, 82% des décideurs prévoient d'étendre leur activité sur de nouveaux marchés. Aux Etats-Unis, on est 78% et en Europe, 59%. Donc on voit que l'Europe peut-être a encore quand même malgré tout des progrès à faire, même si on a ces stratégies d'expansion pour plus de 50% des entreprises, c'est moins important que pour les Américains ou a fortiori les Asiatiques. Tout à fait. Alors on va reprendre un petit peu tous ces points, si tu es d'accord, et puis on va l'évoquer. Donc là, je n'ai pas posé de questions, je vais plutôt faire quelques réflexions et voir comment tu peux réagir à ça. La première réflexion, c'est qu'on s'aperçoit qu'une des thématiques principales, la thématique principale, ça reste la cybersécurité. Très vite, le cloud est toujours présent, mais on s'aperçoit finalement que derrière, c'est le data center qui suit en termes de préoccupation et d'investissement des entreprises et des grands comptes qui ont répondu à l'étude. J'imagine que c'est rassurant pour Equinix de voir que le data center reste quand même un élément stratégique. Alors, reste et j'aurais même tendance à dire, ça accélère. Quand on regarde le monde du data center, il y a 10-15 ans, c'était un sujet qui était traité par les property managers. C'était un bâtiment, certes technique, mais ça restait un bâtiment. Si on remonte il y a à peu près 5 ans en arrière, c'était un sujet qui était traité par des responsables d'infrastructures, principalement les CTO des entreprises. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est sur la table de tous les CIO et des comités de direction, des boards, des CIO. Pourquoi ? Parce que je pense que tout le monde s'est rendu compte, et a fortiori avec la pandémie, que l'informatique et les données sont devenus un capital très important pour l'entreprise, et que ce capital, il faut le protéger. C'était une partie du métier du data center, la sécurité, et il faut le rendre disponible en permanence, et c'est l'autre partie de notre métier. Et que dans la pandémie, en fin de compte, tous les opérateurs de data center et tous les opérateurs de cloud, d'une manière générale, se sont très bien comportés, ont continué à fournir toujours la même qualité de service, la même disponibilité, la même sécurité, alors que les entreprises qui étaient encore dans leur data center propriétaire ont bien évidemment eu beaucoup plus de difficultés. Et c'est normal, c'est juste que ce n'est pas leur métier, et c'est juste qu'on a un effet d'échelle qui nous permet de garantir cette disponibilité et cette sécurité. Donc effectivement, intéressant de voir comment le data center évolue dans la hiérarchie des préoccupations des entreprises, et comment toutes les transformations digitales et leur accélération, et en particulier liées au Covid, supportent cette tendance. Et dans l'étude, on dit que plus d'un décideur informatique français sur deux, donc 51%, ont accéléré la transformation de leur organisation en réponse à la crise. Donc très clairement, on voit cet effet d'accélérateur qu'a eu la crise, et dont bénéficie assez naturellement le data center. Tout à fait. D'ailleurs, quand on regarde les résultats sur la partie investissement que tu évoquais tout à l'heure, en Europe, globalement, 50% des interviewés sont prêts à investir plus, et 20% vont maintenir leurs investissements. Mais quand on regarde bien, c'est ce qui touche globalement les investissements globaux, en particulier cloud. Par contre, sur la colocation, ils sont tous prêts à investir beaucoup plus. Et quand on regarde, ces chiffres sont nettement supérieurs par rapport à la moyenne. Comment l'expliquer ? Je pense qu'on l'explique. Alors après, ça dépend des chiffres, mais grosso modo, on estime qu'entre 40 et 60% de l'hébergement informatique est encore dans les data centers propriétaires des entreprises. Et que, assez naturellement, le mouvement qui est déjà engagé depuis longtemps d'outsourcing de l'hébergement va s'accélérer, parce qu'encore une fois, la crise a montré les problématiques de résilience quand on n'était pas dans ce type de data center, et a montré que, je ne suis peut-être pas idiot de faire confiance à des professionnels sur ce qui n'est pas corps de business pour une entreprise. Et puis, ça me permet en même temps de rajouter un autre élément qui ressort également de cette étude, c'est le focus sur le développement durable. Aujourd'hui, deux tiers des personnes interrogées ont affirmé qu'elles allaient investir plus qu'elles ne le faisaient précédemment dans le développement durable. Or, quand votre data center est un data center maison, il est dans ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, donc il contribue directement à vos émissions de gaz à effet de serre, à votre impact climatique. Et qu'une entreprise lambda va, bien évidemment, avoir des difficultés pour atteindre le niveau de performance que nous avons, nous, parce que c'est notre métier. Et donc, passer du scope 1 au scope 2 vers le scope 3, c'est-à-dire outsourcer le data center, eh bien, ça permet automatiquement d'avoir de l'énergie verte, d'avoir les meilleurs PE du marché et donc de diminuer son empreinte climatique. Et ça, ça devient presque un être-motiv en fin de temps, en tout cas, c'est dans toutes les conversations. Et vous voyez sur mon fond d'écran, j'ai repris mon fond d'écran du sommet de Chouze-France où Charles Mayers, mon CEO, était invité par Emmanuel Macron. Et ce sujet-là était sur toutes les lèvres. Donc, toutes les discussions que nous avons eues, il y a eu ce sujet de l'impact climatique. Donc, je pense également qu'il y a cet accélérateur qui fait que les entreprises vont de plus en plus se dire « Ouais, c'est peut-être pas idiot de, quelque part, me décharger de ce sujet, m'assurer de mon expérience opérationnelle sur ce sujet, mais en même temps, de diminuer mon impact climatique parce que je vais outsourcer mon data center. » Si on veut prolonger sur cet aspect développement durable, une des questions qui a été posée porte sur les motivations pour évoluer vers ce développement durable. Et on s'aperçoit que finalement, il y a un différentiel entre les réponses qui est tellement faible que ça cache en fait quelque chose qui est très simple, c'est que les entreprises ne savent pas trop comment faire. Et donc, il n'y a pas quelque chose qui émerge fortement. Comment vous pouvez, vous, en tant qu'équilixe, les accompagner là-dessus dans ce type de choix ? Je pense que sur ce sujet, on a des métriques parce que le développement durable, d'une manière générale, c'est très beau, mais il faut mettre des métriques très précis derrière qui soient extrêmement normées et sur lesquelles on puisse tous s'entendre. Il y a un certain nombre de métriques sur lesquelles on s'entend d'une manière générale. Alors, Equinix s'est engagé autour de ce qu'on appelle les « Science Day Target », qui sont des métriques très pointues en matière de développement durable. et quand on partage nos objectifs avec nos clients, quand on partage notre efficacité opérationnelle et en particulier notre PUE, tout le monde peut calculer son PUE et on sait très bien que dans un data center de type propriétaire, on est plutôt sur des PUE qui sont aux alentours de deux, alors que quand on est dans des data centers de type Equinix, eh bien, sur les dernières générations, on descend à des PUE aux alentours d'un 2, d'un 3, d'un 4. Donc, on diminue très nettement son empreinte climatique. Et donc, simplement, en comparant cela et en disant, ben voilà, si j'outsource mon data center, j'ai un projet de migration qui va me prendre, disons, 6 mois, mais 6 mois plus tard, ma consommation énergétique va être diminuée de 30, 40, 50, 60 %. Ça, c'est très immédiat. Ça peut être calculé de manière très précise et on peut prendre des engagements très précis sur ce point-là. Et ça, ça aide les entreprises parce que quand un CIO va voir son CFO ou son CEO en lui disant, voilà, si je fais ce projet-là, mon retour de son investissement en matière d'impact climatique, il est sous X mois. En règle générale, on a une oreille très attentive. Donc, je pense qu'on a un vrai travail, nous, parce que c'est notre spécialité, parce qu'on a des experts en la matière d'éducation, du marché d'explication de ce que l'on peut faire et que très naturellement, ce mouvement va s'accélérer. On va reparler un peu de la partie interconnection. C'est un cheval de bataille important pour Equinix. Ce qui m'a surpris sur les… Alors, deux choses m'ont surpris sur l'étude. D'abord, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt des interconnections. Là, au moins, on est pile dedans. Les entreprises ont compris la nécessité de développer cela. Mais dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a une multiplication des usages. Alors que dans le data center, en théorie, mis à part le fait de réaliser ces connexions, qui est un peu complexe, mais autrement, c'est relativement simple. C'est une mise en relation entre différents clients. Or là, il semblerait que dans l'esprit des gens, quand on leur parle, des interviewés quand on leur parle d'interconnexion, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus… Ils y voient beaucoup plus de choses. Alors, effectivement, pour nous, comme tu le sais, quand on a créé Econix il y a maintenant 23 ans, c'était déjà l'idée. L'idée, c'était d'avoir cette espèce de hub, cette espèce d'aéroport où les données vont pouvoir s'échanger de manière fluide et neutre entre tous les intervenants. Et aujourd'hui, si on prend le cloud en particulier, plus de 40 % des points d'accès au cloud au niveau mondial sont dans nos data centers. Et on a annoncé nos résultats hier soir. Sur le dernier trimestre, on a créé autant d'interconnexions que la somme de nos dix premiers concurrents. Donc, très clairement, le métier de l'interconnexion est un métier qu'on connaît très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que font les entreprises ? Et on le voit également dans l'étude, on parle du cloud hybride. Et si on prend les décideurs français, on a 45 % des répondants qui, effectivement, favorisent ce modèle de cloud hybride. Le cloud hybride, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a cette capacité à se connecter directement de son informatique on-prem, dans un data center, à ses fournisseurs de cloud. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que, on est bien évidemment la bande passante, qu'on ait la sécurité autour de ces liens. Et quand on est dans un data center, on est sur un LAN, en fin de compte. Donc, on règle une partie des problématiques de sécurité. Et puis, il faut que la latence, donc la capacité à transférer l'information rapidement d'un système à un autre, soit de bonne qualité. Et, j'allais dire, accessoirement, c'est pas si accessoire que ça, il faut aussi que ce ne soit pas trop cher. Or, un cross-connect, ça a un prix d'une centaine d'euros mensuel. Ça reste quand même très abordable quand on compare avec des réseaux télécoms. Et donc, en fin de compte, les entreprises se rendent compte que s'ils veulent vraiment faire du cloud-hybride et a fortiori du multi-cloud, donc d'être capables d'envoyer ces workloads d'un cloud à l'autre en fonction de la criticité de la donnée, eh bien, ces autoroutes sont obligatoires. Ce type de fonctionnement ne peut pas marcher si les autoroutes ne fonctionnent pas. On a fait une étude avec un des premiers fournisseurs de cloud au niveau mondial qui montre que leurs clients qui sont dans nos data centers, parce que ces autoroutes sont extrêmement performantes, ont une consommation du cloud cinq fois supérieure à des sociétés qui n'auraient pas cette capacité d'interconnexion. Donc, on se rend vraiment compte que l'utilisation réelle et massive du cloud ne peut être faite qu'à partir du moment où, encore une fois, on a mis en place ces autoroutes. Tout à fait. Alors, deux questions encore pour terminer, si tu me le permets. Bien sûr. La première, c'est qu'il y a une autre thématique qui sort du lot, finalement, ce sont les infrastructures 5G. Oui. Et pour être très honnête, j'ai du mal quand même à voir un équinique qui va être très fort sur cette partie, parce que la 5G, ça reste quand même une infrastructure de proximité, plutôt. Donc, comment un géant de la colocation peut répondre à cette question ? Alors, tu as tout à fait raison. Notre métier n'est définitivement pas la 5G. Notre métier, c'est d'héberger tous les fournisseurs de services qui proposent des solutions en matière de 5G, que ce soit les opérateurs télécoms. Et si on prend juste ce microcosme-là, nous en avons à peu près 2000 à travers le monde. D'ailleurs, toute la planète télécom est vraiment dans nos data centers. En France, c'est 155 opérateurs qui sont dans nos data centers. Donc, être dans un data center économique, ça permet d'avoir accès à cette offre qui est en train de se développer. Et puis également, ce sont tous les intégrateurs, tous ceux qui vont créer ces micro-réseaux d'entreprises et qui vont bénéficier de la 5G. Et là aussi, on a annoncé que plus de 45%, me semble-t-il, dans nos résultats trimestriels annoncés hier, il me semble que c'est 45% de notre business qui est fait à travers des intégrateurs. Donc, on voit que leur positionnement également permet de construire des solutions dans nos data centers à base de 5G, bien que, bien évidemment, nous ne soyons pas, nous, un fournisseur de ce type de solution. Mais ce sont nos partenaires qui le permettent. Tout à fait. Alors, le dernier point, on va sortir un petit peu des parties techniques, data centers, etc., mais c'est un sujet qui est une vraie problématique, qui apparaît très clairement dans les résultats de l'étude, c'est la problématique RH, c'est-à-dire celle du recrutement et des compétences, avec un point intéressant sur l'étude, c'est qu'elle met un focus sur la reconversion des collaborateurs. Alors ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des questions là-dessus. Or, c'est un vrai sujet, par contre, on est bien d'accord, mais c'est la démonstration que finalement, vos clients ont les mêmes problèmes que vous, il faut recruter des techniciens, et on n'en trouve pas ? C'est intéressant parce qu'effectivement, on a créé des filières chez Ectonics qui sont des filières de reconversion. Je ne sais pas si tu l'as vu, par exemple, j'ai signé avec le ministère des Armées il y a maintenant à peu près six mois un accord qui nous permet d'embaucher du personnel qui sortirait du monde des armées pour rentrer dans le monde du data center. Et dans le monde des armées, en fin de compte, on a une chose je dis même deux qualités qui sont pour nous primordiales qui sont un, le respect des règles, le respect des procédures parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement normé et dans lequel il faut absolument respecter ses règles et procédures et deux, c'est un état d'esprit au service d'eux. Et c'est le mantra de Charles Mayer, notre CEO, c'est « In Service To ». Donc, c'est vraiment cette idée-là. Donc, on trouve des gens qui ont de très belles qualités humaines et qui, en même temps, pour beaucoup, ont cette formation à l'ingénierie climatique, à l'ingénierie électrique, par exemple. Et donc, du coup, la reconversion dans nos data centers est somme toute relativement simple. Mais il faut créer ce type de filière, il faut créer ce type de formation et c'est ce que nous avons fait chez Equinix. on le fait également principalement en Angleterre pour l'instant avec les ex-athlètes où on va chercher des gens qui sont de très gros performeurs, qui ont cette mentalité de la performance mais qui, à partir d'un certain âge, doivent se reconvertir et se reconvertissent parce que là, encore une fois, on a créé une filière de formation pour aller chercher ce type de personnalité. Donc, il y a effectivement cette problématique qu'on retrouve partout sur les marchés, sur le marché de l'emploi d'une manière générale et que nous, en fait, en allant chercher justement dans des poches de marché qui correspondent bien à ce que nous cherchons dans nos data centers. Merci. Je t'en saisir. Ce retour, c'était vraiment intéressant et pertinent. Juste peut-être une dernière question pour terminer. Oui. Très simplement, c'est comment tu vas l'intégrer dans ta stratégie, c'est les résultats de cette étude ? Je pense tout simplement que ça vient confirmer notre stratégie. Notre stratégie, c'est vraiment de mettre en contact dans nos data centers des consommateurs et des producteurs. C'est de mettre en contact des entreprises avec tous les fournisseurs de services. Et ça, c'est un petit peu ce que les Américains appellent la secret source des Clinics. c'est cette qualité de marieur, en fin de compte, de capacité à mettre en relation. Certes, d'un point de vue très physique, d'infrastructure, mais comme on l'a vu un petit peu plus tôt, qui est capital pour pouvoir ensuite développer de nouveaux usages et pour pouvoir profiter de tous les bénéfices de cette économie digitale qui est en train de se développer. Donc, en fin de compte, je dirais que pour nous, c'est plus un facteur d'accélération et de confirmation du bien fondé de notre stratégie. Merci Régis Castagné. Voilà. Merci Yves et à bientôt, j'espère. Oui.